Musique 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 On est fiers, on est très contents Nous sommes sortis comme vous le voyez Nous sommes sortis massivement pour l'accueillir Parce qu'on est fiers de notre artiste Nous le considérons Comme notre ambassadeur de la Guinée Dans les pays étrangers Franchement c'est un grand honneur pour nous De voir une icône de la musique guinienne Atterrir en Côte d'Ivoire pour un spectacle C'est une immense joie Pour nous, pour toute la communauté Histoire de, on va dire, exporter notre culture A l'international Je suis très contente, très heureuse De la voir, ils sont les bienvenus L'accueil a été chaleureux C'était super bien On a rencontré des fans aujourd'hui C'est rassurant, c'est rassurant Ça fait plaisir, c'est un réel plaisir pour nous D'être accueillis de cette manière En Côte d'Ivoire Et on espère aussi voir ce beau public Qui était présent à l'aéroport Au concert, le jour du concert Ça va être un concert digne des noms Parce que, il faut l'avouer Abidjan, c'est aujourd'hui un passage obligatoire Pour tous les grands artistes africains Et se produire dans une salle comme Le Palais de la Culture d'Abidjan C'est un grand défi Un grand défi pour nous Mais aussi pour la musique gynéenne La musique mandingue surtout Voilà, si tu prends l'histoire Il n'y a eu que les Bimbé à gaz Et Tonton Sekouba Bambino Qui ont réussi à faire un concert Géant ici Au Palais de la Culture d'Abidjan Et moi j'étais déjà passé en 2016 Au Festam, au Festival des Arts Manding Mais j'étais accompagné par d'autres artistes Venus d'ailleurs Et c'est une première pour moi De me produire spécialement Au Palais de la Culture d'Abidjan Et je pense que je suis engagé Je suis motivé Et je suis venu pour représenter Dignement mon pays Parce qu'il faudrait montrer La vraie couleur de la musique mandingue guinéenne Ici en Côte d'Ivoire Merci d'avoir regardé cette vidéo !